Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner un duel de teenagers, de wonder kids, des futurs stars du ballon rond Kylian Mbappé côté parisien, Erling Haaland concernant Dortmund peut-être le premier duel d'une longue rivalité telle que Cristiano Ronaldo contre Messi le Norvégien a frappé très fort, deux buts dont un magnifique, Mbappé lui a été discret mais qui est vraiment le plus fort entre ces deux monstres ? c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, allez c'est parti Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot l'actu, le mercato, les résultats de match, l'application est totalement personnalisable, gratuite disponible sur Android ou sur iOS, je vous mets le lien dans la description Concernant les paris, parce que j'ai passé une demi-heure à chercher le super pronostiqueur le ballon d'or des pronostiqueurs concernant les matchs de cette semaine j'ai une mauvaise nouvelle, personne n'a trouvé les 4 scores exacts alors ce qui a planté tout le monde, je vais vous le dire direct, c'est la victoire de l'Atletico 80% des gens ont pronostiqué la victoire de Liverpool donc déjà ça a viré pas mal de monde et sur les gens qui avaient pronostiqué la victoire de l'Atletico ils n'avaient pas vu la large victoire de la Talenta ce qui fait que personne n'a eu les 4 scores exacts cette semaine donc pour l'instant il n'y a pas de gagnants à ce concours Concernant justement les pronostics, j'ai été mis en contact avec une plateforme pour l'euro et cette plateforme va me mettre en place un système de classement automatique sur tous les pronostics de l'euro donc ce qu'on va faire, c'est que j'espère que vous serez nombreux d'ailleurs on fera un concours des meilleurs pronostiqueurs pour l'euro le classement sera actualisé à chaque match et les 3 premiers gagneront un maillot que je leur offrirai Concernant justement la question de cet épisode dites-moi dans les commentaires quel profil vous préférez entre Allende, le norvégien, la montagne, le viking ou la fusée Mbappé donc quel est votre joueur préféré entre peut-être ces deux futurs ballons d'or les deux meilleures réponses seront sélectionnées dans la vidéo suivante La ligue des champions, c'est la référence au niveau du foot maintenant plus peut-être que la coupe du monde et c'était le premier duel entre Mbappé et Allende Mbappé à 21 ans, Allende à 19 ans, deux ans d'écart comme Ronaldo et Messi est-ce qu'on peut y voir un signe ? Je ne sais pas et donc la ligue des champions ça représente le meilleur moyen de montrer aux yeux de tout le monde qu'on est le meilleur joueur du monde on l'a bien vu quand il y a eu la guerre encore aujourd'hui entre Ronaldo et Messi on a l'impression que la prochaine guerre va opposer donc ces deux joueurs Mbappé a déjà follé les compteurs dans cette compétition notamment avec Monaco contre des clubs comme Dortmund, Manchester City Allende explose cette année avec déjà en 7 matchs 10 buts cette saison c'est juste incroyable et en 29 matchs, toute compétition confondue cette saison Allende en est déjà à 39 buts alors oui, certes y jouer à Salzbourg dans le championnat autrichien qu'on peut qualifier de secondaire mais depuis qu'il est arrivé en Bundesliga à Dortmund cet hiver les buts pleuvent adaptation très réussie professionnalisme hors du commun machine de travail puissance physique, précision technique ce joueur paraît très complet de l'autre côté on a Mbappé la fusée Mbappé qui dévore les espaces technique également moins puissant peut-être que le norvégien la rapidité est vraiment son point fort et son atout majeur statistiquement au même âge Mbappé était entre guillemets moins létal qu'Allende mais c'est pas trop une surprise parce que Mbappé à Monaco jouait plutôt sur un côté tandis qu'Allende est déjà en pointe à contrario le français dégagnait déjà des titres majeurs dans le championnat de France qui est quand même dans le top 5 européen et en plus de ça il était champion du monde en égalant quasiment à quelques mois près un record de Pelé comme étant le plus jeune joueur à marquer en finale de coupe du monde et ça c'est quand même quelque chose mais on l'a vu cette semaine Mbappé a besoin d'espace pour briller lorsqu'il est collé aux défenseurs comme cette semaine à Dortmund il a du mal à faire parler ses points forts alors que quand il joue sur une aile il a le jeu face à lui il peut accélérer il peut dribbler il peut prendre les espaces et faire les bons appels dans la profondeur bref c'est un attaquant de rupture d'exception mais qui est totalement différent du profil d'Erling Haaland Erling Haaland c'est 1m94 85 kg un colosse un viking beaucoup d'impact dans les duels une précision diabolique mais ce qui est surprenant vis-à-vis de sa taille c'est son agilité et son explosivité en plus de ça sa science du placement est un atout indéniable il paraît déjà ultra complet à son âge on peut le qualifier d'attaquant de pressing et par contre on se dit surtout que les deux joueurs seraient d'une complémentarité parfaite donc j'ai trouvé des statistiques au même âge pour comparer ces deux joueurs pour que ça soit quand même plus concret pour vous il va falloir que je les actualise en direct parce qu'il y a eu un match cette semaine et l'article que j'ai trouvé date de plusieurs semaines pour comparer ces deux joueurs ça va être simple ça va être sur la Ligue des Champions parce qu'on va pas pouvoir comparer le championnat autrichien qui est un championnat mineur avec la Ligue 1 qui est un championnat quand même du top 5 européen donc en Ligue des Champions Mbappé c'est 18 matchs 10 buts donc c'est déjà un ratio excellent Allende 7 matchs 10 buts donc il lui a fallu quand même 11 matchs de moins pour atteindre le total et d'ailleurs Allende est le joueur le plus jeune à avoir atteint le total de 10 buts en Ligue des Champions et on peut se dire que les records qu'ont obtenu Messi et Ronaldo en Ligue des Champions sont déjà en danger vu la précocité de ces deux monstres concernant maintenant les stats en championnat donc là c'est à prendre avec des pincettes comme je vous l'ai dit vu le niveau du championnat Autrichien 60 matchs pour Allende 39 buts 68 matchs pour Mbappé 29 buts donc là aussi les statistiques plaident en faveur d'Allende comme je le dis quand même Allende c'est un véritable numéro 9 Mbappé peut aussi jouer Elie le point commun qu'on peut trouver entre ces deux prodiges c'est leur mentalité de gagneur et le fait qu'il soit mauvais perdant on sait qu'Mbappé dès qu'il perd il râle dès qu'il sort il râle et d'un autre côté on a Allende qui critique ses performances à l'entraînement on l'a encore vu dans sa déclaration post-match de Ligue des Champions contre le PSG avez-vous fait un bon match Erling Allende êtes-vous satisfait de votre prestation il répond j'ai mal joué j'ai mis deux buts c'est bien mais j'aurais pu faire beaucoup mieux donc ce sont deux mecs qui sont perfectionnistes qui ont une mentalité de gagneur qui veulent battre tous les records donc tout porte à croire que ça sera la future grande rivalité de notre sport qu'est-ce qui les différencie ? pour le moment je dis bien pour le moment c'est le côté star Mbappé c'est vraiment la star la future star du football Allende a une relation avec les journalistes et la communication qui est beaucoup plus discrète que le français donc là il est tout jeune il vient d'arriver au Borussia il va falloir attendre quelques temps pour voir comment ça va évoluer mais pour l'instant il est vrai que s'il peut éviter les journalistes parler en public parce qu'il n'est pas très à l'aise etc il va l'éviter pareil pour les posts sur Instagram et compagnie c'est pas son but premier son but premier c'est de travailler de récupérer de marquer et de pas se blesser donc le premier round a été remporté par Allende on verra dans 3 semaines si Mbappé lui répondra dites moi dans les commentaires quel joueur vous préférez mis à part le fait qu'Mbappé est français mettez ça entre parenthèses quel est le profil de joueur que vous aimez le plus par exemple entre Cristiano et Messi moi je suis plus Cristiano Ronaldo et entre Allende et Mbappé j'aime bien Mbappé mais c'est vrai qu'il y a une certaine hype envers Allende et j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller pour l'instant je ne me prononce pas sur cette rivalité mais vous si vous avez déjà fait un choix dites le moi dans les commentaires voilà les amis pour cette vidéo si vous avez aimé le petit pouce bleu comme d'habitude on s'abonne si c'est pas encore fait et nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo ciao les amis ciao